... Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. On pourrait déterminer une sorte de pentagone de la folie, circonscrit entre Montclar, Rosence, Sault, Castellane, Quinçon. Le haut plateau, avec son vent continu, pousse à la Norasthénie. Il peut même rendre fou, surtout à la fin de l'été. À Cruyff, le mari tue sa femme et se suicide. À Saint-Étienne, le mari tue sa femme et se suicide. Les femmes sont souvent les premières victimes. Le père de famille a tous les droits. Tous les droits. Et donc, il a le droit aussi de frapper, de battre, de commander et de tuer. Il y a une sorte de relais dans la folie. On passe des gens du pays un peu attardés aux néo-ruraux, parisiens ou étrangers, qui créent ou attisent le drame. Entre un morceau de saucisson, le jambon, un morceau de peine. Il a frappé, étranglé, il a pris la corde, il a continué à l'étrangler. Et en 1999, il a tué sa mère d'un coup de carabine, tue d'un coup de fusil la femme de son frère. Et là, on s'est rendu compte que l'aimant avait été scié. J'ai eu mon compte, j'en ai tué trois. Je suis content. J'ai pas tué trois personnes. J'en ai même tué aucune, pour le moment. Et j'en suis fier. J'en ai même tué trois personnes.